Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metaphore Reef Fantasio où le jeu s'était ouvert parce que maintenant on pouvait changer de classe et on a vu plein d'autres choses, ça va être génialité ! Alors, Gallica nous dit, je n'ai jamais vu un endroit avec autant de livres, je vous parie que tous les chiens sont aussi ici non ? Voilà peut-être, voilà donc, ils nous ont changé le menu, maintenant on peut voir les compétences de nos persos, on contrôle nos trois persos parce qu'on voit qu'il y a la petite épée, on peut consulter nos objets, changer notre équipement, enfin j'ai envie de dire ! Alors on peut changer le groupe, donc les mettre au front ou en réserve, en réserve c'est-à-dire qu'ils sont derrière, ils font moins de dégâts ! On peut tisser des liens avec tous nos alliés, il y en a une paire, on aura des quêtes, on a un calendrier, etc, etc. On est parti, on ne peut pas encore changer d'équipement, euh, d'archétype tout seul, on pourra le faire après. D'accord. D'accord. J'espère aussi. J'espère aussi. D'accord, donc on pourra cette épée ici. On pourra certainement cette épée à l'Académie. L'Académie, pardon. L'Académie, pardon. Ah, il a étudié la magie donc on aurait pu le mettre en magie. Peut-être que l'elfe, enfin la fille aux cheveux rouges, ce sera peut-être plus une mage. Quoi ? Donc ce n'était pas un rêve. Gryas, c'est probablement son pouvoir. Tu étudies de l'Ascadémie, c'est vrai ? Je sais que tu ne pouvais pas le faire, mais... Je pense que nous l'avons appris. J'aurais parlé du mot archétype et de ce que j'ai appris sur ces derniers. Je suis Bob le bricolard. D'accord, en tout cas, nous n'avons pas encore plus que vous. Mais le short version est... Je pense que vous pouvez utiliser cette énergie maintenant. Je pense que vous peut être correcte. La façon dont c'est, c'est... C'est... C'est magique, eh ? Je n'ai pas perdu sur ça, mais... Fait a eu d'autres plans, il semble. C'est suffisant. Nous devons continuer. Il y a encore beaucoup à aller. C'est sûr. Je m'appelle. Je m'appelle votre leader maintenant. Au moins quand on parle de la façon dont nous utilisons ces skills dans la lutte. Nous avons le luxe du temps pour entraîner avec la magique. D'accord, c'est moi le chef. Même ici. Vous avez clairement un sens pour ça. Et j'aimerais me rendre plus utile que de mettre vos stratégies. Ordre tactique et bataille auto. Plus vous pouvez utiliser pour passer en battre bataille auto. Ainsi le combat se déroulera automatiquement sur une tactique que vous avez définie. Maintenant nous on veut se battre. Il y aura un combat. Accédez à votre ordre en appuyant sur LB. Modifier les tactiques. Mais oui. Ok. Alors là on est dans un donjon. Fantôme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mort est là-bas. Non, c'est censé être quelqu'un. Je ne vois personne moi. Alors personne d'autre le voit. Nous sommes peut-être les seuls à le voir. Est-ce que ça va ? Un vendeur. Pardon ? En voyant ce cadavre de mineur, j'ai cru qu'il y avait eu un accident. Mais on dirait que ce n'est pas ça. Et vous, vous allez bien ? Oui, je suis en un seul morceau. Je n'ai pas non plus croisé de monstres. Comment ils vont entrer ? J'étais sûr que l'entrée et la sortie avaient été essayés par des soldats. Des soldats ? Je n'ai vu personne. En revanche, j'ai croisé un type blafard. Qui m'avait tout l'air d'être un général. On va parler de Klinger. On l'avait laissé. Je disons au sol. Il s'est barré. Il est parti ! Bon sang. Nous devons le rattraper. Il ne faudrait pas qu'il arrive avec des renforts. Je parlais qu'il n'a personne d'autre. Il bluffait en disant que l'entrée et la sortie était barré. En plus, il a échoué à nous achever. Il ne pourra pas retourner auprès de Louis sans se couvrir de honte. Je fais raison. Laissons-le du moins pour l'instant. Il ne pourra pas rejoindre l'armée. Pas tout ce qu'il nous a dit. Pas du tout ce qui se passe, mais je suis soulagé. On va rester ici un moment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Entrez à l'Académie. Parfois, le protagoniste et Gallica pourront voir Moore dans les donjons ou en ville. Agissez avec lui pour lire un livre et vous le transportez à l'Académie. Utilisez ce bouton-là, je ne sais plus c'est lequel, pour voir quels étaient les niveaux des autres joueurs et la formation de leur groupe qui sont parvenus aux donjons. Sélectionnez les informations à consulter. Vous pouvez également modifier la formation du groupe. Attends. D'accord ! Ah et les mecs rend 20 et tout quoi. Ok. Et donc là, si je vais sur lui, je clique. Disposez pas des archétypes nécessaires. Ah d'accord. Ah donc on va pouvoir revenir. D'accord. Ok. Et tu peux voir... D'accord. Ok, 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 c'est sympa. On a rien pu faire. C'est pas votre faute, l'exploitation minière est un travail dangereux. Ajoutez à cela que tout est illégal, il savait tout ce qu'il mettait les pieds. Il y a également ma part de responsabilité pour les avoir aidés. Et je suppose que c'est la fin de ma collaboration. C'est fini, je fais mes valises aujourd'hui. Maintenant que ma décision est prise, autant partir sur les chapeaux d'eau. Il est bien recommandé. Il y en a même du stock d'armes et d'armures. Il y en a même du stock d'armes et d'armes et d'armes et d'armes et d'armes. Et tout ça coûte extrêmement cher. Alors, je vais te vendre des choses. Ah oui, d'accord. Ok, donc si je vends ça, je peux vendre tout ce qui est... Donc là, je me suis fait 3000 balles. D'accord, ok. Et j'ai envie d'acheter toutes les armes. Alors, 3500. Donc il me restera 2300, je pourrais acheter les deux armures là, mais pas les... Ah si, je peux peut-être tout acheter. Ok, achetons tout. Ah, on peut s'en équiper direct, d'accord. Ah oui, mais non, là, je dois en acheter deux. Je sais pas pourquoi j'achète ça, mais... Ouais, donc là, je peux plus acheter les armures. 800, ok. Ouais, et puis là, je dois acheter euh... Écoutez... Les autorités agissent de façon clandestine. Ils savent qu'ils jouent avec le feu. Heureusement, il en reste un peu d'argent. Je vais peut-être lancer un commerce légal. Merci. Prenez soin de vous. Euh... Il n'avait pas les effectifs nécessaires pour sécuriser l'entrée et la sortie. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû y voir plus clair dans son jeu. C'est de mon devoir de vous protéger, Gallica et toi. Il semble que je sois euh... Plus aussi affûté. Déjà oublié. Tu as gagné en assurance. Je suppose que c'est moi qui vieillis. Je m'appuierai sur ton pouvoir. Je peux te laisser mener le combat. Faisé ce cap. La route vers Granthade se verra à nous. Il ne faut pas arriver en retard au funérail royal. Dépêchons. Bon sang, on ne peut pas laisser Klanger se faire la même. Il ne s'échappera pas. Je sais que le moment est mal choisi, mais j'aime pas ça. La mission est notre priorité pour l'instant. Nous devons atteindre Granthade avant les funérailles. D'ailleurs, si Luis est le cerveau de toute cette opération, je sais ce qu'il me reste à faire. Il doit mourir. Il doit être tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il ne soit plus de ce monde. J'espère pouvoir compter sur votre aide. J'ai cru que mon heure avait sonné. Je suis désolé que tu as été mêlé à tout ça. La plupart des soldats de la garde ne sont pas des détraqués. Ça peut te rassurer. Bien. Tant donné que vous vous excusez, vous ne devez pas être l'une de ces raclures. Voilà donc pourquoi Klinger s'attendait à ce que les otages fassent office d'appât. Ce type serait clairement choisi ses nouvelles recrues. J'en ai vraiment honte. Sinon, vous ne comptez pas passer par ces grottes, n'est-ce pas ? Il serait mieux de faire demi-tour sans plus tarder. Et en même temps, la mort plote dans l'air. Les gélatinos qui se remuent là-bas sont plus de simples petites choses gluantes. Ils sont devenus dangereux. J'ai essayé de les chasser, mais ma lame s'est avérée inutile. Seul le feu, les catalyseurs peuvent se débarrasser d'eux. Il n'était pas si nombreux avant, mais maintenant, il y en a tellement qu'on n'arrivera sûrement jamais à s'en débarrasser. Ce que je veux dire, c'est que l'autre bout de la montagne ne sont pas à la porte à côté. Un homme ne serait ressorti indemne. Le général du roi approche, on n'a pas le temps de changer d'itinéraire. Nous n'avons pas l'embarras du choix, pardon. Nous devrions au moins nous assurer de pouvoir avoir encore la magie. Un vrai repère de monstre, faites attention. On va m'utiliser le feu pour aller chasser. Je ne vais pas plus loin si j'étais vous. La mine n'est pas un endroit sur ces derniers temps. Il y a plus de monstres qu'avant. Mais si ce n'était que ça, il y a un dangereux cristal de Magla qui les envoûte. Du moins, ce que racontent les autres. Je pense que c'était de la pure superstition. Quoi qu'il en soit, quelque chose ne va pas ici. Restez sur vos gardes. Super grandiose. Mais attendez. Il y a un truc que je veux voir. On va aller à l'académie pour changer d'archétype. On va redépenser 500 balles. Parce qu'on s'est trompé. Si je repars par là. Si je ne peux pas. D'accord. Si on peut repartir là-bas. Je ne sais pas si on me laissera faire. Dans la présence de cet homme. Alors, comment je fais pour changer les... Il faut peut-être lui parler. Cours, écoutez. C'est... Voilà. Donc là... C'est lui qui a le plus de magie. C'est ça, hein. Mais voilà. Alors, moi ce que je veux voir... C'est que... Alors... Tant pis, ça va nous faire dépenser de la thune. Mais là, je vais lui mettre ça. Allez. Fasse en mage. Son mode de vie est détecté. Un archétype chez Galuka. L'incantation héroïque et celle d'un véritable érudit qui commande aux forces magiques et accomplit des miracles au nom du régent. Besoin de 500 maglas. Oui. Il a lancé 1000 de maglas, mais bon. Par la volonté commune, oui. Au coeur méritant et sublime l'anxiété de force. Si vous êtes prêts à partir en quête d'un savoir au-delà de la logique naturelle du monde, je vous remettrai notre âme. Le corps du mage, c'est un honneur. Je maîtriserai toutes les magies. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Euh... Oui. Alors, maintenant ce que je veux voir... Ah ! D'accord ! On dépense l'argent qu'une seule fois et après on peut changer quand on veut. D'accord ! Ah oui ! Ok. Ça c'est bien. Ok. Le cours. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quels sujets vous ont que je renseigne ? Les archétypes, l'étude des archétypes, canaliser les archétypes, les archétypes avancés. L'étude des archétypes peut évoluer une forme plus puissante. Les interactions avec vos alliés sont primordiales pour accéder à cette forme supérieure d'archétypes. Apprendre la compréhension entre vos alliés et vous finira inévitablement par vous, par tous vous renforcer, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Les archétypes et l'incarnation héroïque qui habite le cœur de tout un chacun en affrontant une menace imminente. Vous avez fait à votre anxiété et vous êtes éveillé au pouvoir supérieur qui vous habitait, telle est l'essence de la magie. Pourtant le fait qu'ils prennent cette forme, il s'agit sans doute d'une manifestation d'incarnation héroïque gravée sous évidence dans votre cœur. Cette façon d'apparaître comme une armure hors du commun vise sans doute à empêcher l'anxiété sinistre de l'utilisateur d'être libéré. Il suscite un halo au combat comme si le fait d'affronter votre anxiété faisait déferler une détonation en vous telles les veines parcourant votre corps. Vos amis et vous, cessez de m'impressionner. Les documents de recherche sur les archétypes sont consignés dans les étagères respectives. Par cela, j'ai également documenté les tactiques de l'historique de combat et les informations qui pourront être utiles pour progresser davantage. Je vais en savoir plus sur les chats et sur ce chat en particulier. Et bien qu'il me soit cher, il est également un mystère pour moi. quand je me suis réveillé dans cet endroit, il était là. Mais il a le don de m'apaiser. Le caresser m'aide à me sentir moins seul. Sans savoir pourquoi j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Oui donc en fait on peut dépenser 500 de maglas par personne. Je sais qu'il est bien réel bug. Ah oui. C'est où partir ? Retournez la réel. Ok. Alors, je veux juste voir si on me laisse tourner par là ou pas. Ah oui, on me laisse repartir. Mais c'est sûr qu'à un moment on pourra revenir ici parce que les gens ils avaient des archétypes que je n'avais pas. Donc euh... On va revenir ici. Donc c'est ça la fonctionnalité réseau. C'est de pouvoir s'adapter au rang des ennemis. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette étrange sensation dans l'air ? Le maglas semble très dense ici. Est-ce qu'il a toujours été comme ça ? Non. C'est un puits de mine comme les autres. Peut-être dont parlait le mineur tout à l'heure. Il a évoqué quelque chose d'étrange à l'intérieur. Il n'a pas le choix. Il faut y aller. Assassiner Louis c'est une priorité absolue. Souvenez-vous que nous n'aurons pas le temps de nous reposer avant d'être sortis d'ici. Ça fait un paquet d'ennemis. Gardons tous à l'oeil notre état de santé compris. Il y a une zone de combat à pied sur haut pour récupération auto. Actions utilisent les compétences de l'archétype d'un membre du groupe. Donc eux il faut leur mettre le feu si j'ai bien compris. Si je fais le vent ça va lui faire beaucoup de dégâts ou pas ? Quand même. Si tu tapes toi. On a récupéré 60 de mag là. Pas beaucoup. Comme ça coûte 500 il faut une dizaine de combats quoi. C'est bien. Oh... OK. OK. C'est tout ce qu'on a eu ! Allez, tout le monde, y'a ! Maid ! Euh... Farn ! Time to end this ! Thanks, Rias ! Let's go ! Wind ! Just one left ! OK ! You've got nothing to worry about ! Et là, ça fait combien de dégâts ? 60 millilitres quand même ! Nécessaire ! OK ! Il semble que nous sommes safe pour maintenant ! Faut aller par là pour... Moi, j'aimerais bien tout visiter. Cinq ! Cinq au fruit ! J'ai essayé de s'arrêter rapidement ! Let's go ! Ok, on tue un. Merde ! Il apparaît ! On va pouvoir le tuer facilement. Ha ! On va tout le temps utiliser notre magie, hein. Quand même. OK ! Ah ! Niveau sup ! Il gagne de la force, mon perso. Super ! On va monter sa magie. Peut-être le mettre en mage, hein, un moment. All right ! Put in your stockpile ! Bot de sécurité et de mineur ! OK ! Ok ! We got it ! We got it ! All right ! Come on ! Nice find ! Là, ils sont devenus faibles, c'est ça ? Lui, je vais le taper ! C'est ce qui devient jaune, apparemment. Oh, bah c'est bon. Regarde. On aurait dû utiliser de la magie pour voir à quoi il était faible. Ouais, 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 ouais. OK ! L'objet ! Oui ! Very impressive ! OK ! Moi, je veux les objets, moi ! Il est là pour les objets ! Quoi ? Ah, il m'a tapé ! As-tu salauds ! Trop de feu ! Oula ! Non, pas maintenant ! Arrête ! Oh, mon Dieu ! Comment nous allons arrêter ? C'est dingue ! Hey ! Hey ! Wake up ! On est toujours dans une lutte ici ! Et... Bon, le feu, ça a pas l'air d'être euh... Ah, je vais voir. Laisse-toi. Ah ouais, ils ont pu taper plein de fois parce qu'ils m'avaient fait euh... de la faiblesse. Non, mais oh ! Ah, ils résistent au bon. OK ! Casse-toi ! On s'est fait laver ! On s'est fait laver ! Casse-toi ! Venez tous les alliés. De manière, j'ai utilisé un réanimateur. Ah, mais on voit aussi les... Viens, il m'a attaqué direct, quoi ! Bon, OK, yes ! Ah ouais, on s'en sert à rien. Non. Je voulais faire archétype, j'ai fait taper. Putain, et on peut pouvoir taper deux fois ! Oh là là ! Il nous défonce ! OK. Tu as été burné ! Si tu t'es attaqué... Ah, vas-y ! Faut attention ! Merci, Grieus ! Vraiment ! Vraiment ! Ah, OK ! On brûle toujours, mais c'est pas grave. Ah, ils sont forts, hein, les serpents, là. OK. Ah, le fait qu'ils m'aient tapé euh... Peut-être que tu devrais regarder ça. C'est incroyable ! Attends, et je continue à brûler ? On brûle pendant combien de temps ? Et que... Si on se soigne avec un objet ? Ouais, donc eux, ils sont faibles. Donc là, si je fais ça... Ah, il a acquis une nouvelle compétence, le mage. Euh... C'est dans équipement, je crois. Ah oui, on peut changer comme ça, euh... D'accord, OK. On peut changer s'il y en a plusieurs de... De disponibles. Des gars de glace. Ah, donc il va falloir tous les apprendre à tout le monde. OK. Ah, ils sont résistants, hein. Il faut vraiment les hacker dans le dos, hein. Eh, la brûlure, c'est... Tout de suite, hein. C'est horrible. Oh, vous l'avez fait ! Trivial ! Eh bien ? 50 PV seulement ? 100 PV. Ah, Stroll ? Mon merci ! C'est un secret ! On va le faire... Un soin aussi. Je ne peux pas s'arrêter de s'arrêter. Non ! S'arrêter de s'arrêter ! OK, rien à plus qu'à. Euh... Tiens, on va essayer la glace. Ah voilà, il est faible, la glace. Dégage. Saloperie. Ils sont forts, hein, les... Les serpents. C'est un mauvais burn. Ah ! Ah ! Je vais s'arrêter à l'occasion. Un truc que je vais voir... En plus, je sais qu'il y avait... Quelque chose pour... Un peu soigner... De la brûlure. Et on verra si quand on change de zone... Les monstres rip-up. On n'avait pas encore pu voir ça. Ah, enfin... Brûlure... Un... Un... 65... Ah, j'en ai 3. J'attends d'acheter un. Un. ça j'ai tout les armures on n'avait pas pu les acheter un cap de pèlerins on va t'en acheter une je peux pas mais je peux te vendre des trucs dans 1300 balles acheter je peux maintenant acheter un gilet en os je vais le donner à jacquille j'ai acheté une jambière où est ce que je vois mon argent à j'ai 700 de mag là donc je pourrais apprendre genre guerrier ou mage aussi à mon perso est ce que les monstres rip up ou pas c'est si rip up ça peut peut-être valoir le coup de farmer un peu les monstres rip up pas ok j'ai l'impression qu'on brûle jusqu'à ce que tu te soignes il y en a qui rip up et il y en a qui rip up pas marrant ça c'est marrant qu'il y en a qui rip up et il y en a qui rip up pas c'est bon on va se les faire on peut gagner du mag aïe à eux je vais commencer le combat comme ça allez dégage voilà donc eux vaut mieux que je commence le combat voilà c'est ce que je disais justement de pas y aller parce qu'on voit qu'ils sont vachement résistants les attaques ok réchauffement pas sif augmente l'attaque des compétences physiques de 10% renforce davantage l'attaque en cas de présence d'archétype du même lignage il faut avoir plein de guerriers avec le guerrier d'accord c'était d'un éboulement ça ? mauvaise nouvelle vu la situation on ne peut pas continuer c'est pas tout je perçois du magla et la sensation ne fait que croître c'est aussi déroutant qu'à la forteresse alors tu veux dire nous n'aurons pas le luxe d'avoir peur les jeunes ce qui dit Gallica m'inquiète moi aussi pour l'instant nous devons continuer il y a un espace entre les pierres écroulées il faut se faufiler si on passe chacun notre tour allez on traverse euh ouais ok toi tu me blast ce con tu me blast ce con on me blaste ce con et il est tout seul à taper ah il est faible aussi à la glace c'est faible à toutes les magies quand même donc là par exemple on aurait pu commencer à tabasser les gélatinos là pour ne pas avoir à combattre les quatre j'ai compris j'ai compris je commence à comprendre un peu les mécaniques il y a des petites dents euh grand clé de fer ok force plus deux parce que si j'avais tué les deux gélatinos il n'y aurait eu que les deux serpents contre moi même si j'avais tué un gélatinos il n'y aurait eu qu'un serpent il n'en aurait eu qu'un donc les deux serpents et un gélatinos je crois que le jeu fonctionne comme ça pas encore du tout à fait sûr euh on va peut-être s'équiper alors machete de bronze vêtements de voyageurs j'ai quoi d'autre euh j'en ai pas d'équipé mais ça alors ça j'ai ça d'équipé je vais m'équiper ça voilà et un équipé zéro moi je vais m'équiper ça qu'est-ce que c'est ce que t'as besoin pour toi pour toi c'est bon t'as pris le bon cap de pelin c'est pour ta magie jambière ok mais à quoi ça sert d'équiper Gallica parce qu'elle ne fait pas les combats on va peut-être nous donner des bonus plus tard j'aime bien les transitions aussi inconnu le vert on peut parer la magie d'accord 72 dégâts je sais pas ce que c'est je sais pas pourquoi il fait ça j'ai l'impression qu'il met sur un qui a le moins de vie c'est costaud ça ah il est faible à la glace il s'était pas noté ok 67 de dégâts attaque moins pourquoi c'est à cause de l'acide peut-être la glace on va juste le taper normalement ok et donc là plus de magie plus d'angiance ouais c'est ça les persos en fait tu gagnes 2 points par niveau mais les persos qui ne sont pas toi les persos qui t'accompagnent tu peux pas choisir leur arché tu peux pas choisir leur vêtements de protection spécialement conçu pour les mineurs son pouvoir s'éveille lors d'une purification d'église quoi encore cette connerie qu'est-ce que c'est encore que cette connerie de purification d'église non c'est rien on peut passer là 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 ces choses sont plus puissantes Oh merde. Ça va. Il y a du monde là. On va gagner un demi. Merde. C'est peut-être ça alors la croix. Indique quand il va... Quand il va parer peut-être. C'est ok. On verra ça. Peut-être qu'il t'en dit quand il va parer ta prochaine attaque. Là-bas il y aura un objet. Là qu'est-ce qu'on va passer là. Il y a un verre de ses morts. Regarde les sentiments, ça peut être très dur. Seeker ! Wind ! Merde ! Je voulais faire l'archétype. Pompée de touche. Je sais que la glace ça lui fait du dégât. Oh, ça dégage. Non, c'est dégage. C'est dégage. Plus de magie donc on va augmenter les dégâts, enfin les dégâts qu'on ressent, on va diminuer les dégâts qu'on reçoit. Agilité et chance, très bien. Alors là y'a un objet, allons chercher l'objet. Ensuite allons par ici chercher l'objet et le coffre. All right, how's that? Yes. Okay. Resist, resist. Nice. Dégage. Dégage. Yes. Ah, ça, ça fait du bien. Paf ou pif. No more service. Yeah. Le gars qui monte encore de niveau chez Stroll. Bracelet qui rend son porteur un peu plus robuste, endurance plus 3. On va se donner de l'endurance à nous. J'ai l'impression que les trucs bleus c'est que des trucs à vendre par terre et les coffres c'est que de l'équipement. Ou des objets utilisables. C'est une impression pour le moment. Une purte. Eh, vous sentez cette salle ici, le magla de l'air moins dense que partout ailleurs. Non, je ne sens rien. Je pensais que ce n'était qu'une sensation mais je peux voir, c'est comme si la pièce était exemple de magla. Sanctuaire, j'ai appris que les fées étaient naturellement capables de perçoire le magla. J'imagine que Gallica ne fait pas exception. Que nous pourrions nous reposer ici. Peut-être pas... Ce n'est pas une mauvaise idée. Reprenons notre souffle avant de poursuivre. Je veux dire, attention, il y a un boss juste derrière. C'est ça que ça veut dire. Alors, il est idéal pour se reposer, je me demande juste pourquoi le magla se fait plus rare ici. Je ne suis pas une experte en la matière, c'est juste quelque chose que je ressens. Particules de magla ont tendance à se concentrer dans une certaine zone. Il y a forcément des poches d'air qui en sont exemptes. Il n'y a pas vraiment de terme pour définir mais on pourrait appeler ça des cavités anti-magla. Les catalyseurs ne fonctionneront pas bien ici. Qualité anti-magla, c'est un nom comme un autre. Tant mieux si Gallica peut les détecter. En quelque sorte, plus il y a de magla dans une certaine zone, plus les cavités sont faciles à repérer. Ben ne semble pas aimer ce genre d'endroit non plus pour reprendre notre souffle. Dans les donjons, vous trouverez une cavité anti-magla dans laquelle vous pouvez vous reposer. C'est aussi l'occasion de discuter avec vos alliés, d'enregistrer votre parcours ou de visiter l'Academia. Eh oui. Ok. Que devrais-je faire enregistrer la progression, parler aux alliés, se rendre à l'Academia, continuer l'exploration. Parlez-moi les alliés. C'est un gros, vraiment de monstre, pas vrai ? Et le magla y est étrangement dense. Je ne pensais pas que ce serait si dangereux. En effet, c'est pire que ce qu'on nous a dit. Gryus, tu sais quelque chose ? Je n'ai pas de détails, cependant les monstres n'étaient pas là la dernière fois que je suis passé par ici. Je pense que ces monstres sont issus de ce magla dense. Eh bien, s'il doit y avoir une raison derrière tout ça, ce doit être le magla. Inutile de spéculer, nous devons nous concentrer sur la mission. Avançons une fois que nous serons reposés. Se rendre à l'Academia. On va aller étudier les archétypes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les autres. Oui, s'il vous plaît. Ok. Les âmes des rodentants au cœur méritant qui subliment l'anxiété en force. Si vous vous sentez capable d'énuder votre esprit au combat de votre cœur, je remonterai votre âme de guerrier. T'inquiète. Hop, on va étudier ça. Je compte, bien sûr. On ne peut pas les passer. On ne peut pas les passer. Les rodentants, les axétyrenforts. En fait. J'ai trouvé de nouveau pouvoir. Ok. Hop, hop. Hop. Euh, hop. Je crois qu'il met le meilleur équipement possible. J'ai l'impression qu'il met le meilleur équipement possible à chaque fois. Donc c'est très bien. Ok. Euh, oui. On peut revenir assez souvent. Enregistrer la progression. Euh, ok. Et on va continuer l'exploration. Ok. Euh, oh, il y a le vendeur. Ah non. J'avais faux. Obénite. A mon avis, l'obénite, c'est pas un... C'est un objet à vendre. Pierre de flé ou Obénite permet d'améliorer certains équipements dans les églises. Ah bah voilà. Une fameuse purification d'église. D'accord. Jeune Kaamelour. Que se passe-t-il ici ? Il y a des mances par deux ! Etes-vous ici ? Vous avez suivi ? J'ai envisagé de retourner à Grande Prade coupé par ici, me permet de gagner du temps. Et vous êtes là, je me suis dit que vous serez en sécurité. Mais ce n'était pas le bon choix, je sens quelque chose de mauvais. Continuez par là, je suppose, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Euh, j'en ai une. J'en ai deux, j'en ai un, c'est bon. J'en ai un, j'en ai un. Et ça j'en ai pas... Mais j'ai pas tout. Ok. Je vais te vendre, tout vendre. 1400 balles seulement ? Euh... De toute façon, ça baisse toutes nos stats. Mais je vais quand même les acheter. Je ne vais pas l'équiper. Alors pourquoi j'achète, quand même ? C'est au cas où on trouve des persos à qui les équiper plus tard. Merci. Oui, non mais c'est bon, la fumée noire, on a compris. C'est vrai, j'ai déjà joué aux jeux vidéo dans ma vie. Euh... Déclaration auto... Alors attends. J'ai combien ? J'ai 34 de maglas. J'ai 26. Ok. Objet. On va dire que ça va être suffisant. Mais c'est bon, on a compris qu'il y avait un boss là. Il nous a permis de sauvegarder juste avant. Attends un second. Après un instant, il y a quelque chose. T'es allé plus loin. Il s'agit peut-être de ce que je percevais. Non, c'est vrai, il y a de la grosse fumée noire qui sort. Malheureusement, on est obligé d'avancer. Qu'importe qui nous attend. Je vais ouvrir la porte. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'avant qu'on combatte un boss, ça nous l'a fait tout le temps. Il nous demande si on est prêt. Pour entendre ça, allons-y. Et ça sauvegard du sang dans le boss. Il n'y a vraiment serait étrange. Je vois l'allure d'un cristal étrange plus loin. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais... C'est un humain. C'est un cristal... ... de Roh Magla. C'est ce qui se sent pas mal. Maintenant, je me souviens. Ils disent que dans les pays de la mort, les grandes spires de cristal se restent. Et personne qui peut les toucher, est en train de l'eau. C'est tout juste superstition, c'est vrai ? Encore, c'est-à-dire ce truc qui fait une vraie faille. Il a des lunettes. Il a des lunettes. Ok, le boss. Je pense qu'on a aucune analyse. Le vent. Beaucoup d'EP dans sa gueule. Ça fonctionne. Le feu. Ok, le feu ça lui fait des gueules. Le vent ça lui fait rien. Il perd. La ligne avant est ciblée. To the rear guard. Now, what's the play ? Withdrawing. I shall vanquish evil. Hack and slide. Ok, je vais faire moins de dégâts mais... Ah oui, quand même beaucoup moins. La glace. Ah, il est faible à la glace. Très bien. Donc là, il va taper la ligne avant mais on n'est pas là. Ok, hop. Prends-toi ça dans la gueule ! Non, il résiste. Il sert à rien d'utiliser des... PM si on peut l'éviter. Vitalgera. Ouf. Ouf. Mais faites mal monsieur, je ne suis pas content. Euh, je suis mort. Ok. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme toujours, Gryas. Nous pouvons faire ça. Mes remercie. Je n'ai pas d'effort de garder. Il pourrait utiliser de la nourriture. On pv à tous les alliés. On résiste, je crois, si on utilise ça. Il savait que tu nous aiderais. Ça aide. On perd. La lumière. La ligne avant. On se recule. Blitz. Il fait moins de dégâts mais c'est pas très grave. Il fait moins de dégâts mais il vaut mieux lui faire moins de dégâts et survivre. Donc là il va taper la ligne avant. Mais il ne peut pas nous toucher. Et comme il a manqué, c'est notre tour. Et donc là on peut lui mettre ça max. Avec crève. Caloper. Un peu de congélation mon ami. Oui. Allez c'est le moment. On le tue. Je peux dégâts. Oui. On le tue. Pas mal. C'est ce que c'est le croyal? C'est mon avis, les monstres ont été appris à leur aura. Ils ne devraient pas qu'ils se trouvent pas quelque chose de dégâts en se trouvant. On retournera ici pour étudier ça. Ok. Euh... Sauvegarde automatique. J'aime ça. Euh... De toute façon on va bientôt sortir hein. Mais non. Sauvegarde automatique. On va continuer encore un peu. Allez. Ok. All right. How's that? Dad? Come on! Hein? Eh vous avez eu ça? Vous avez eu quoi? Ah! Qu'est ce que c'est que ça? Vous avez eu la taille de ce truc? C'est un dragon. Une créature que j'aurais préféré n'ait jamais croisé. J'aimerais voir qu'il s'agisse d'un dragon. Un dragon? Tu parles de ces créatures qu'on évoque dans les légendes? J'avais jamais vu de mes propres yeux. Je comprends enfin pourquoi cette mine est fermée. Sûrement creusée... Euh... En plein sur le lieu de repos de cette bête. Et on était forcée de reculer. Lui dans la main d'une magnifique veine. Seul un dragon pourrait pousser à abandonner une opération aussi lucrative. On a trouvé en plein sommeil et la chance est de notre côté. Évitons de le tirer de sa sieste. Ça c'est Balot. Il y a tout un tas de trucs sympas dans son énorme nid. Je crois même sentir la présence de Magla. Ils ont son ancienne créature. Il laisse des objets dans leur sillage. Un Magla puissant. Il laisse dans un leur sillage un Magla puissant. Pas les objets. Tu sens la présence d'un objet spécial. Ce qui est certainement imprégné. J'avoue que c'est tentant. Mais le risque d'affrontement est élevé. On essaie de se ré... Tervir, réfléchir, en prendre la décision. Ok. On a avancé discrètement. Mais aussi des monstres. Oui. S'ils nous voient et font du boucan, ce sera fichu rester loin de... Pendant que nous traversons. J'ai un objet au niveau du dragon, c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, arrête. Ah. Ah mais il y a un coffre derrière lui. Donnez une chance de le tuer. Les deux. Just so we're clear. Slaying the things beyond you. Underestimating a dragon is the fastest way to get yourself killed. I can't. Mais oui. Ah et si, il faut le tenter. Repousser le dragon. Ah. Dragon de feu. Donc la glace, il sera faible à la glace certainement. Le vent, est-ce que ça te fait quelque chose mon petit bonhomme ? Eh la glace, ça va te faire quelque chose mon petit bonhomme. Mais oui, voilà. Bon. Casse toi ! Saloperé ! 63, ça va voir. C'est pas beaucoup de dégâts. Casse toi ! Laisse nous voler ton trésor. Dernier. Que je pourrais faire ? Boules de feu. Boules de feu. Ok. Je pensais pas qu'il allait enchaîner 17 boules de feu non plus. C'est pas un pour réunir. Casse toi ! En vrai, ça se fait si on est full life. Ouais, ça se fait. Ça se fait si on est full life. Ah j'ai l'impression qu'il fait griffure boule de feu. Ça doit être ça. Ok. Ah il peut aussi faire un coup de queue. D'accord. Ok. La fantaisie s'achève. Mais non ! Car nous avons fait une sauvegarde. Will you yield to reality ? Aiderez-vous à la réalité ? Jamais. Normalement il me fait reprendre. Voilà, ici. Ok. Donc euh... On va essayer de se soigner au max. Et on affrontera évidemment le dragon. Mais on fera ça dans un prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501